Eh bien, j'espère qu'un jour, elle va pouvoir percer puis faire au moins une présence dans un match régulier dans la Ligue nationale. C'est très bien qu'une femme ait pu prendre sa place au niveau majeur, comme ça, pour une partie de hockey. C'est formidable. Super, super. Très, très bonne. La prochaine, Patrick Roy. Je trouve ça très, très bien. C'est excellent qu'on ait une femme qui puisse se mesurer à un sport tel que le hockey. Il y a une fille dans la Ligue nationale. C'est super. Pourquoi pas? Elle est pas pire, pas la doute. Elle est bonne. Elle risque de continuer. Dans un sport comme celui-là, même si c'est violent, le hockey, je pense qu'elle peut très bien se débrouiller. Voilà. Moi, je vous le dis tout de suite, elle m'a beaucoup impressionné. Bien sûr, parce qu'en 48 heures, le nom de Manoréum a fait le tour de l'Amérique, parce qu'elle a fait l'histoire cette semaine, Manoréum. Mais ce qui m'a séduit chez elle, c'est cette force de caractère, la détermination qui habite cette jeune femme de 20 ans. Un lancé de Bretthul lui fait pas peur, et le feu nourrit des questions de journalistes non plus. Manoréum est arrivée ce midi à Dorval. Elle donnait une conférence de presse tout de suite après, au centre-ville. Et moi, je l'ai interviewée après cela. Manon, c'est tout un exploit que vous avez réussi. Est-ce que c'était plus dur que ce que vous pensiez, ou est-ce que c'était à peu près sur quoi vous vous attendiez? Je savais pas qu'on m'attende avant de partir, donc je pouvais pas savoir. Je savais que c'était pour être dur, physiquement, que les joueurs étaient pour être gros, la vitesse beaucoup plus rapide, lancée plus rapide. Mais je savais pas, moi, là-dedans, qu'est-ce que j'étais pour faire. Donc, je me suis sent allée là-bas dans le but de donner mon maximum, puis ça a bien été. Est-ce que les gars vous ont ménagé, ou au contraire, est-ce qu'ils ont été plus durs avec vous pour vous embêter, pour vous faire peur, non? J'ai gagné le respect des joueurs, je pense, après la première partie que j'ai faite. Les joueurs, ils ont vu que je t'ai gardé d'arrêter d'élancer comme les autres gardiens. Ils m'ont considérée comme un autre gardien, puis ils ont pas fait d'extra parce que j'étais une fille, puis ils ont pas non plus, ils m'ont pas ménagée parce que j'étais une fille, là. Et puis, vos coéquipiers, dans la chambre des joueurs, comment ils étaient avec vous? Est-ce qu'ils vous regardaient? Moi, écoutez, je vous regarde depuis la conférence de presse, là, j'arrive pas à vous voir, joueur de hockey, vous avez pas l'air d'une fille tomboy, bon, vous êtes toute menue, toute mignonne. Est-ce qu'ils vous regardaient comme ça, les gars, ou est-ce qu'ils vous regardaient comme un coéquipier? Moi, j'avais ma propre chambre, donc j'avais pas de problème, là, pour ce qui était pour changer, puis tout ça. Lorsque j'arrivais avec les joueurs dans la chambre des joueurs, c'est sûr qu'après la première journée, les joueurs, c'est... ils ont tendance à regarder ce que je fais, si je suis capable d'arrêter les rondelles, mais après ça, ils me considèrent comme un autre joueur parce que je fais exactement les mêmes tests hors glace, les mêmes tests sur la glace, donc j'ai pas de privilège, je suis considérée comme un autre joueur. Vous savez, vous avez eu des bleus, c'est vrai? Oui, j'ai reçu des lancées sur les bras, mais ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. C'est dur, alors? C'est dur, parce que moi, mon équipement, étant donné que je suis petite, si je veux avoir un équipement plus protégé, c'est trop grand pour moi. Là, ils vont m'en faire un pour ma grande dame, mais j'aime mieux être plus à l'aise, plus flexible, puis être moins protégée. Parlons de l'avenir, maintenant. Est-ce que vous avez fait la preuve qu'il y a de la place pour les femmes dans le hockey professionnel et peut-être même dans la Ligue nationale de hockey? Pour ce qui est de moi, je reste réaliste encore pour la Ligue nationale. Je n'ai pas d'expérience. Le Tampa Bay va m'offrir une chance de pratiquer tous les jours, puis de voir mon évolution, qu'est-ce qui serait après deux mois, trois mois. C'est toutes des possibilités que je veux regarder. Mais vous, avez-vous acquis la certitude que vous êtes capable? C'est ça que je veux voir jour après jour. Je ne peux pas vous dire tout de suite si je suis capable de garder un match complet dans la Ligue nationale, parce que je n'ai pas encore... Je manque beaucoup d'expérience au niveau de la Ligue nationale. J'ai fait seulement un camp d'entraînement. Tous les joueurs qui étaient là, ça fait leur 5e, 6e, 7e camp d'entraînement. Non, mais quand même, vous avez fait des matchs, là. Sentez-vous que c'est au-dessus de vos forces ou que vous êtes tout à fait capable de faire ça avec la pratique, avec l'expérience? Toutes des choses que je veux voir jour après jour. Ça a très bien été dur avec l'entraînement. J'ai performé comme d'autres gardiens ont performé. Même j'ai terminé avec des meilleures moyennes que d'autres gardiens. Donc, je ne sais pas, avec la pratique, puis à long terme aussi, si physiquement, je serais capable de résister à tout ça. Est-ce que vous aimeriez ça devenir un modèle pour les jeunes? Il y a tellement de jeunes qui se cherchent en ce moment. Mais si je peux aider des jeunes, si je peux aider du monde, moi, ça me fait plaisir. À toutes les fois que je peux m'impliquer pour aider d'autres gens qui n'ont pas la chance que j'ai eu, que j'ai moi, puis que je m'implique, puis j'essaie d'aider les autres. Alors là, vous avez de grosses décisions à prendre. Et si j'ai bien compris, c'est d'ici lundi. Vous avez une offre d'un club ferme, du club école de Tampa à Atlanta. Mon agent est en train de discuter avec Félix Imposito pour avoir les termes du contrat, pour voir l'offre de ce côté-là. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à moi aussi. C'est des choses que je veux discuter dans les prochaines heures, dans les prochains jours, parce que j'ai une décision à prendre, là, fondement avant lundi. Raison, passion, qu'est-ce qui va primer? Je pense les deux. Un mélange des deux. Vous avez le goût de continuer, quoi. C'est sûr que quand une passion comme ça, quand la passion est aussi forte que ça, t'essaies de mélanger les deux. La raison, la passion, c'est-à-dire... Avoir une sécurité aussi. Puis à 20 ans, c'est pas le temps de retenir ses passions. Bonne chance, de toute façon, Manon. Sous-titrage Société Radio-Canada